C'est l'une de ses dernières apparitions publiques, le 50e anniversaire de la résolution de l'ONU sur l'octroi d'indépendance aux peuples coloniaux. Un an et demi plus tard, Ahmed Benbella est à l'hôpital, loin des caméras, pour le 50e anniversaire des accords déviants. L'indépendance de l'Algérie, il en est l'un des principaux auteurs. Dès 1945, après avoir combattu aux côtés de la France contre le nazisme, il est marqué par les massacres de Sétif. Ce jour-là, commence son combat pour son pays. En 1952, il participe à la fondation du Front de Libération Nationale, ce qui lui vaut plusieurs séjours en prison. En septembre 1962, libéré, il fait son retour à Alger, où il est accueilli en héros. Un an plus tard, il est élu premier président de la Jeune République. Il veut édifier un socialisme spécifiquement algérien et s'attaque d'abord à la réforme agraire. La signification la plus valable de notre souveraineté, c'est le retour de la terre à la mère patrie. Mais très vite, il est critiqué. On lui reproche de concentrer trop de pouvoir et de se préoccuper plus de sa gloire que des problèmes du pays. En 1965, il est renversé par son ministre de la Défense, Boumédienne, qui l'envoie croupir en prison. En juin 1965, Ben Bella, qui avait déjà un pouvoir quand même très personnel, a s'est méfié de Boumédienne et a voulu changer le ministre d'Affaires étrangères, qui était Abdelaziz Bouteflika. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette réaction. A sa libération, déshonoré, il n'a pas d'autre choix que l'exil en Suisse. Dix ans plus tard, il fait son retour dans le pays proche de Bouteflika, qu'il appelle son petit frère. Il redevient un personnage respecté. Il multiplie les conférences. Respecté même en France au début de sa campagne pour la primaire socialiste, François Hollande avait même tenu à le rencontrer en Algérie.